... Bonjour à tous, bienvenue. Voici les titres de cette nouvelle édition d'Information. Les Nations Unies célèbrent ce 20 mai la journée mondiale des abeilles. Objectif à attirer l'attention de tous sur le rôle clé que jouent les pollinisateurs et leur contribution au développement durable. Malheureusement, elles sont menacées d'espèce. ... L'indépendance financière, est-ce une clé de réussite ? Si oui, comment ils parlent de nous ? Gladys Taouema, entrepreneur, autodidacte et responsable d'associations, nous donne quelques pistes. ... Et puis, nous irons à la découverte de la gastronomie boudinoise et de son incroyable richesse, un patrimoine culinaire propre au Bénin, pouvant être le pilier de la croissance économique. ... La communauté internationale célèbre la journée mondiale des abeilles ce jour-ci. Les abeilles contribuent non seulement à la protection de la biodiversité, mais jouent également un rôle important dans le bon équilibre des écosystèmes qui nous entourent. Mais aujourd'hui, ces pollinisateurs sont menacés d'extinction. Le 20 mai a été donc déclaré journée mondiale des abeilles pour attirer l'attention de tous sur le rôle clé que jouent les pollinisateurs, les menaces auxquelles ils sont confrontés et leur importante contribution au développement durable. Amandine Aliam-Bosso. ... 35% de notre alimentation, 84% des espèces cultivées et 80% des espèces sauvages dépendent de la pollinisation des abeilles. C'est dire toute l'importance de leur rôle dans la sauvegarde de la biodiversité, du croisement des espèces végétales à la préservation de la végétation naturelle. Si les abeilles disparaissent ou les pollinisateurs disparaissent, c'est sûr que nous, qui sommes des hommes, nous allons également disparaître parce qu'on n'aura plus à manger. S'il n'y a plus de fruits, c'est que notre menu sera déséquilibré. Et si le menu est déséquilibré, c'est que les problèmes de maladie vont siéger. Même Albert Einstein avait dit depuis longtemps que s'il les abeilles venait à disparaître de la terre, que le monde ne vivrait pas plus de 4 ans. Les pollinisateurs ont un taux d'extinction qui est aujourd'hui de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. En cause, les activités humaines. C'est surtout la déforestation, la destruction des habitats naturels, la fragmentation, mais surtout l'utilisation des pesticides qui empoisonnent. Les feuilles sur lesquelles on fait l'épandage, ça graisse dans les feuilles, ça remonte dans les fleurs et les abeilles s'empoisonnent. Donc si vous dessinez ces communautés, ça nous fait vraiment des problèmes. Quand vous mettez aussi le feu dans la végétation de manière incontrôlée, c'est vraiment des minaces. La préservation des abeilles et de leur écosystème est primordiale. En quelques gestes simples, voici comment faire pour les préserver. On peut simplement créer un jardin de cases où on va planter des fleurs diversifiées pour pouvoir donner vie aux abeilles. Que ce soit un individu, un individu qui plante des fleurs dans son jardin, des fleurs diversifiées, il est en train de contribuer à la suivi des brunisateurs, donc des abeilles. Qu'il soit un apiculteur, quelqu'un qui produit du miel, il est quand même intéressant que ce dernier également adopte des comportements qui respectent la suivi de l'insecte. C'est vrai que dans l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui, ne pas utiliser les pesticides, c'est se tromper. Mais on peut se discipliner. Par exemple, le moment de l'épandage, par exemple, le fait très tôt, le matin ou bien quand il fait vraiment chaud, le fait pendant que les abeilles sont moins actives, tout ça, c'est des petites combinaisons qu'on peut faire pour limiter et utiliser réellement les pesticides quand c'est nécessaire. S'il est acquis que sans abeilles sur terre, les jours de l'homme sont comptés, sa protection devient nécessaire pour la suivi de l'humanité. Et un engagement mondial pour limiter l'action de l'homme sur leur écosystème devient indispensable. Venons-en maintenant à la gastronomie béninoise. La culinaire joue un rôle important dans le développement du tourisme béninois, au point même d'être un pilier de la croissance économique. Et justement, des initiatives privées sont prises pour valoriser et révéler aux Béninois l'aimé traditionnel du terroir, découverte de la diversité de la gastronomie béninoise dans ce reportage. C'est dans cette cuisine que Valérie, restauratrice, vit au quotidien sa passion pour la culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certaines délices traditionnelles pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine vient de la diversité des recettes culinaires dont Rogorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition. Il y a le yo-yo-yo-yo, c'est un plat toujours à base de farine, de maïs, qui est souvent consommé à Boumé, Boykon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avatar que beaucoup, la génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi à Bleu Yoki, il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver et c'est dommage. Affertés par la disparition de Sémé, autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de la culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite, quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. C'est ça qui fait qu'ils viennent souvent, puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire « on peut faire ça ou ça dans un restaurant » et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mélocos. C'est le cas d'Hermon qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Il a reçu près en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois comme vous le voyez. Et moi j'ai souvent le plaisir à prendre des plats béninois. Hermon est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre de manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur. Mais une valeur qui malheureusement, je pense qu'elle est sous-côtée même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, du macaroni et tout. Vous connaissez une européenne, une italienne, ou je ne sais pas, elle peut faire du djongoli par exemple. Donc on manque vraiment du futur à l'exploitation. Pour ces promotrices des mébéninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt, pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mélas, ces plats là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça j'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit, est-ce que tu connais le Bénin, le pays où moi j'ai mis au-là, oui, je serais vraiment ravie. La culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir, c'est renoncer à son identité. Savez-vous qu'il existe une possibilité de vivre sans dépendre d'un emploi stable pour subvenir à ses besoins ? Cela s'appelle l'indépendance financière. Si vous l'atteignez, vous êtes en mesure de pouvoir faire vous fait plaisir sans vous inquiéter de vos dépenses. Quelles sont les mesures à prendre pour y arriver ? C'est ce que nous explique une entrepreneur, son nom Gladys Taouima. On l'écoute. Celui qui est indépendant financièrement n'est plus esclave de l'argent parce qu'il en a assez pour ne pas en être esclave. C'est plutôt l'argent qui travaille pour lui et non le contraire. Il s'agit d'avoir des revenus suffisants pour à la fois répondre à ses besoins, à ses charges quotidiennes et en même temps pouvoir investir et générer ce qu'on appelle dans le jargon des revenus passifs. Vous êtes entrepreneur ou salarié, vous avez un revenu parce que l'entrepreneur aussi doit avoir un salaire émanant de son entreprise que je vais appeler un revenu. Vous avez ce revenu là qui vous permet de reprendre à vos charges quotidiennes, familiales et il y a un complément ou un surplus qui vous permettra peut-être d'acheter un bien locatif. Et donc le revenu passif c'est le loyer généré par ce bien locatif là. Et ça vous permet finalement d'être plus tranquille quant à vos finances personnelles et d'éviter des fins de mois difficiles. Pour y arriver il n'y a pas de secret. Tout réside dans la manière dont vous gérez vos finances personnelles. Donc il faut avoir un budget, respecter le budget, avoir dans son budget des lignes, ce qu'on appelle des lignes budgétaires, pour plusieurs choses dont l'épargne. Et c'est cette épargne, c'est-à-dire l'argent que vous mettez de côté qui devrait vous permettre d'investir pour générer des revenus passifs, qui vous permettent finalement de vivre une vie, la vie que vous rêvez et d'atteindre vos objectifs qui peuvent être privés aux professionnels. Quand l'enfant est bien éduqué, c'est de la famille, que ça vient et l'école continue. Donc ces deux endroits là doivent être les endroits où on inculque aux enfants l'éducation financière. Dans la famille, il est recommandé d'impliquer les enfants dans la gestion du budget familial. Non pas qu'on vous dise, de leur raconter combien vous gagnez, ni ce que vous faites de votre argent, mais de les impliquer dans ce qui les concerne, notamment les courses à la maison, leur éducation, les tenues, les sorties, les vacances, etc. C'est très important pour en faire des adultes et des citoyens plus tard responsables. Voici à présent le point de quelques autres informations ayant fait l'objet de l'actualité nationale ces dernières 48 heures. La Nation en bref est ici présentée par Nadej Omolali-Sané. 86 milliards de fonds CFA pour booster la production agricole et l'accès aux marchés internationaux. Un projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations a été mis en place. Dans ce cadre, elle est lancée par l'autorité en charge de l'agriculture. Prévu pour durer six ans, le projet financé par la Banque mondiale va contribuer à accroître la productivité et l'accès aux marchés pour les chaînes de valeur Ananas, Anacad et autres produits Horticole. Le programme vise également à faire de l'agriculture le socle du développement du Bénin. L'aéroport international Bernadine Cardinal-Gonti répond désormais aux normes internationales. Il a obtenu une certification synonyme du respect des normes d'aviation et des standards internationaux. Selon le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, cette certification est non seulement une exigence, mais elle porte de nombreuses retombées pour notre pays. La certification est un processus normalisé permettant de démontrer que l'aérodrome satisfait à une santé à l'essentiel des normes et exigences de sécurité aérienne. Les candidats à l'examen du baccalauréat session 2021 peuvent retirer leur convocation à partir de ce mercredi 19 mai 2021. Les candidats officiels devront se rapprocher de leurs responsables d'établissement pour le retrait de leur convocation. Quant aux candidats libres, ils devront se rendre dans les directions départementales des enseignements scandaires, techniques et de la formation professionnelle. Les candidats disposent d'un délai de moi. La fin de cette opération est prévue pour le 18 juin prochain. La police républicaine offre jusqu'à un million de fonds CFA pour toute opération relative à la présence d'armes ou de munitions sur le territoire national. Dans un communiqué adressé à la population, la police républicaine a invité la population à signaler tous les individus et mouvements suspects et à lui fournir en tous lieux et en toutes circonstances toute information susceptible de garantir la paix et la cohésion sociale. Direction le Sénégal. Le pays a lancé mardi un cadastre pétrolier. Cette plateforme numérique permet de suivre les données des activités pétrolières et gazières du pays. La mise en place de cet outil était une recommandation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Pour les acteurs du secteur, le cadastre pétrolier devrait non seulement permettre de démocratiser davantage l'asset à l'information dans le secteur, mais aussi et surtout rendre efficace la gestion administrative, le suivi des projets pétroliers et gaziers et la promotion des bassins. C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada